C'est plus vaginale qu'est-ce que tu aurais bien? Ni une ni l'autre! On te le souhaite un peu quand même! Un peu, mais des deux. J'avais vu que j'avais ça dans mon horaire, mais j'avais pas vu que c'était avec toi. Puis j'ai vu ça hier soir, je suis comme « Yes! » Je le sais, parce qu'on se croise tout le temps partout, sur tous les plateaux. À chaque fois, c'est comme « Est-ce qu'on est pareils? Est-ce qu'on est pareils? » Mais on a rarement le temps d'échanger puis de se poser des vraies questions quotidiennes. Ok, je commence. Ah, je suis bien pioche! Concentre-toi, MP! Oh, mon Dieu! C'est quoi la plus grande différence entre la toit publique et la toit privée? Ma vraie personne a peur de son ombre. Faut que les gens sachent que moi, je dirais non à toutes, et que c'est Patrick Mémor qui dit oui à tout. Mais c'est le fun d'avoir quelqu'un qui me sort de ma zone de confort comme ça. C'est hot, mais moi, ce que je te dirais, c'est « Suis ton instinct aussi! » C'est important de suivre ton instinct, mais il ne faut pas qu'il te nuise! Non, non, mais non! Non, mais il sait, tu sais, quand il a dit oui au galartiste, c'est qu'il savait que j'étais capable de le faire puis que c'était un beau défi. Pour vrai, là, je ne veux pas rendre ça trop intense, mais sors de ta tête! Ah non, je... Vas-y, mais va-t'en, va-t'en dans ton coeur! Oui! Pour vrai, parce que les outils, oui, on les a autour de nous, mais la personne qui a le plus d'outils, là, c'est toi. Hé, je suis conçue! Tu vas être obligée de la payer son heure. Quelle question! Es-tu tannée qu'on te pose? Es-tu tannée qu'on te parle d'Odé? Ça fait 14 ans que j'ai fait Odé, ça fait 17 ans que j'ai fait Tittarak, mais ça reste quand même la genèse de qui on est devenu. Puis ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas renier. Puis je suis assez fière du parcours que j'ai fait, puis je pense que tu dois l'être aussi. Oui, non, mais absolument! Puis moi, ça serait plus le contraire. Pendant longtemps, je trouvais qu'on ne me posait pas les bonnes questions. Tu sais, comme il y avait des aspects de ma carrière qui, pour moi, étaient vraiment importants, comme l'écriture de chansons, les messages. Mais c'est tout le reste qui passe en avant. C'est mon look, c'est à quel point je suis flamboyante sur scène, puis ça ne me dérange pas non plus, mais il y avait plus de substances que j'avais envie de partager. Puis j'étais comme, pourquoi qu'on ne me parle jamais de ça? Quand ma passion première, c'est ça! OK! On est-tu bonnes? Ça marche-tu? On est-tu bonnes? On est bonnes, hein? Tchèque! Il a l'air qu'elle cherche l'approbation chez les autres! Moi, je suis comme « I know it good! » Que penses-tu que les gens te disent sur toi quand tu n'es pas là? Ah! Beaucoup de choses! Ça, je pense qu'on a ça aussi en commun. Oui, on peut la « talk! » Puis le monde aime ça parler, je pense qu'on génère des émotions chez les gens, bonnes ou mauvaises. Je pense que ce n'est pas parce qu'on fait ce métier-là. Moi, je suis convaincue que toi, dans ta vie, ça a toujours été comme ça. Bien oui! Moi aussi! Je pense qu'à un moment donné, tu t'habitues à ça. C'est au blabla qui se passe autour de toi. Puis ce n'est pas toujours en mal. Moi, une chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est « Es-tu fine pour vrai? » « J'ai déjà perdu un être cher? » Oui. J'ai perdu mon grand-père quand j'avais 21, 22. Et depuis ce temps-là, je m'adresse à lui constamment. Bien, j'ai tout le temps l'impression que c'est lui qui m'envoie toutes les belles affaires qui m'arrivent dans ma vie. Puis je le sens. Je sens beaucoup sa présence. C'est dans maillotte. Non, mais c'était mon humain préféré. C'était un vieux tabarnak. Il était tellement chialeux, là. Mais moi, j'avais le droit de disserver son verre de gin. Puis on mangeait des avocats en cachotte. OK, on essaie-tu la courbe en toilette? Tu n'as plus besoin d'aide? Non. Je suis capable. Yé! C'est quoi le cliché qui revient le plus souvent à propos de toi avec lequel tu es en désaccord? Que je suis superficielle. Puis ce n'est pas parce qu'on aime les belles choses, être bien maquillée, puis des beaux cheveux, que c'est juste ça qui existe. Oui. Que je suis niaiseuse. Puis je ne pense pas. Je vous ai alluché. Je me ferais à ton instinct. Viens de me remettre. Je pense que parce que je fais des affaires niaiseuses, le monde se dit que je suis niaiseuse. Tandis qu'un gars qui fait de l'humour, ce genre d'humour-là, c'est pour ça qu'il va dire «ouf, lui, il n'est pas brillant de rien. » Non. La verbe. Oui, vas-y. À deux. Non? Moi, je vois. Je vois ça. Hum! Est-ce que tu te considères comme une marque? Euh, oui. Bien oui. Moi, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Il y a beaucoup de produits sur lesquels j'appose mon nom. Fait que moi, je vois ça comme deux sphères de ma carrière complètement séparées. Je sais que pour les gens, des fois, ça peut devenir mélangeant. De dire «ah, mais là, tu sais, à l'anime, elle fait des bobettes. » Tu sais que là, c'est tout dans le même panier. Mais moi, à ça, j'ai le goût de dire «pourquoi on rend ça péjoratif d'être une marque? » Il n'y a rien qui me dérange dans le fait que Marie-Pierre Morin soit un ink. Je me vois comme une marque, sauf qu'à cause que je fais de la musique, la marque, c'est moi. Fait qu'après ça, c'est mon rôle à moi de m'assurer que peu importe ce qui se construit autour, peu importe les branches, en périphérie, exactement, soit connectée à moi. Puis c'est là que le public embarque dans tes projets parce que peu importe où tu vas, c'est toi qui est. C'est le même saut d'excellence. Ça serait pas mal ça. Parfaitement dit. T'es-tu une belle personne, Marie-Pierre? Toi aussi. On se repose des questions quand tu veux. On a fini, on écrit une question pour les amis? Oui, genre dans ta vie ou dans ta carrière, plus at large. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as déjà fait que tu ferais autrement? Ouais. Voilà.